Moi je suis étonné de l'origine des personnes qui viennent ici. La plupart du temps, c'est... Enfin, parce qu'ils ne sont pas d'ici, forcément je ne les connais pas, mais autrement, y compris d'ici, ce n'est pas forcément des gens qui sont pratiquants tous les dimanches. Voilà, mais ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'écouter, ils ont besoin de rencontrer quelqu'un, voilà, d'être pris un petit peu, je ne dis pas au sérieux, mais comme des gens un peu uniques, enfin voilà, ils ont besoin d'être là, et puis... Là, chacun est... Une lune est unie, l'aurait dit Thomas Nerton, mais tu rencontres des personnes uniques avec leur histoire, et tu les écoutes. Voilà, toutes les histoires, tous les drames, toutes les joies, toutes les questions, toutes les interrogations, des préoccupations par rapport aux enfants, aux petits-enfants, par rapport à des voisins. Et ce qui est étonnant, c'est aussi le nombre de personnes qui... Parce qu'on insiste beaucoup là-dessus, la solidarité, ce n'est pas seulement avec les gens qui sont très loin, mais c'est souvent aussi avec le voisin. Le voisin qui a du mal à se déplacer, le voisin qui a du mal à se débrouiller, à faire ses courses, finalement, il y a plein de belles choses qui se passent, pour plus qu'on sache ouvrir ses oreilles. Mais c'est vrai qu'ici, ça défile. On peut dire, sans prétention, que c'est une des maisons du bon Dieu. Il y a des belles choses, tu dis, que c'est une d'espérance, de beauté. Absolument. Moi, je suis beaucoup plus, déjà par nature, optimiste, et je trouve que ce qui me paraît important, c'est que... Enfin, moi, je ne peux pas sortir, je ne peux pas dire que je vais vers... Ce ne sont pas les gens qui viennent vers moi. mais beaucoup ont quelque chose à nous dire sur Dieu ou à nous dire Dieu sans forcément avoir les mots qu'il faut, sans avoir forcément le langage qu'il faut. Mais je suis convaincu qu'ils ont quelque chose à nous dire de Dieu. Ils ont à nous dire Dieu. Et quelque chose de la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement nous qui avons à la donner, à la partager, bien sûr, mais c'est aussi la recevoir de ces gens-là qui sont souvent... dont souvent on est loin. Moi, je n'aime pas trop dire qu'ils sont loin de l'Église. Je préfère... Je crois beaucoup plus profondément que c'est l'Église qui est loin d'eux. Vous les recevez comme le Christ ? J'essaye. J'essaye. Les gens n'ont pas les mots qu'il faut. Les gens... Voilà. Je crois qu'il faut les accueillir tels qu'ils sont et puis essayer de savoir un peu ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils désirent, ce qu'ils demandent, ce qu'ils... Alors c'est vrai pour des baptêmes, c'est vrai pour bien des réalités de la vie. C'est des frères en humanité ? Je crois que la foi, ça passe par l'humain. Si Dieu s'est incarné en Jésus, s'il a pris chair de notre chair, s'il est venu vivre parmi nous, c'est peut-être un des chemins privilégiés pour aller vers lui. Je crois que le... Déconnaissons le chemin de ce qui est humain, de ce qui est la rencontre de l'autre, de ce qui est l'accueil, l'écoute de l'autre. Je crois que vous connaissons le chemin de Dieu. Tôt ou tard, il nous attendra. Puis comme disait Jacob, il est souvent là et on ne le sait pas. C'est avec du recul qu'on se dit, tiens, peut-être que là, il m'a fait un petit signe, un petit clin d'œil. Et je crois beaucoup au clin d'œil de la Providence. C'est-à-dire que j'aime bien, à partir d'un événement, prendre le temps d'y réfléchir et puis de me dire, il y avait sûrement autre chose que simplement la rencontre d'Omrahom. Il y a quelqu'un d'autre là qui fait un petit clin d'œil pour dire, moi, je suis là, tu me cherches peut-être, mais Dieu était là et je ne le savais pas. Moi, c'est quelque chose de très important. Dieu de l'humour, il est incognito ? Ça, je suis convaincu. S'il est amour, comme dit Saint-Jean, c'est que forcément, il a beaucoup d'humour. Je ne sais plus qui est-ce qui disait que l'humour, c'est la double haute, l'amour. Et donc, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'humour. Puisqu'il a amour, pour supporter toutes nos erreurs, nos faux semblants, tout ça, je pense qu'il a beaucoup d'humour. Je ne dirais pas que Dieu ait d'humour, mais s'il est amour, c'est qu'il y en a beaucoup. Les hommes de Dieu, tu vas vers cette écoute de tes frères. L'écoute, c'est important chez Saint-Bernard, chez les bénédictins. Comment tu écoutes ? Moi, ça m'a toujours paru essentiel, l'écoute, parce que, depuis mon enfance, on vit forcément tous les événements, on a une histoire. Et je crois que mon histoire, en enfance, m'a poussé à beaucoup écouter, plus qu'à parler. Je ne suis pas un orateur. Les gens pourront te dire que mes homélies sont particulièrement courtes, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime parler, je ne suis pas quelqu'un qui a de la facilité pour parler, mais je crois que je suis capable de beaucoup écouter. Peut-être parce que moi-même, j'ai beaucoup été écouté. Et puis je crois qu'au-delà des apparences, au-delà de bien des choses, chacun porte des secrets, des beautés, qu'on peut découvrir quand on écoute. Je ne sais pas, il n'y a pas très longtemps, on a une petite page, mais c'était les deux personnes, Manuel et Bernard, qui avaient passé un moment ensemble. Et puis en partant, Manuel dit à Bernard, je te remercie parce que ce que tu m'as dit aujourd'hui, tu ne me l'as jamais dit. Et Bernard lui a répondu, je te remercie, parce que tu ne m'as jamais écouté comme aujourd'hui. Donc ça, ça veut dire que c'est une question, je crois beaucoup à l'écoute. après, bon, c'est déchiffré, c'est de comprendre. Je suis quelqu'un qui note beaucoup. Quand j'ai une rencontre, je m'arrive très souvent de la noter et de revenir dessus deux, trois jours après. Mais avec les mots que j'ai écrits à ce moment-là, il y a deux, trois jours avant, avec les mots tels que la personne les a prononcés. Et je trouve qu'à ce moment-là, ça devait lumineux. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu comme ça que la Bible a été écrite. Ensuite, c'est toujours après les événements. Quand tout d'un coup, ça y est, on comprend que ce n'était pas un hasard. Voilà, il y avait autre chose derrière. Il y avait un petit coup de pouce, il y avait une présence. Ça paraît très important à l'écoute. D'ailleurs, quand dans l'Évangile, Jésus guérit à vous donner un sourd muet, il commence d'abord par lui mettre les doigts dans les oreilles. Ensuite, pour qu'il écoute, il lui permet de parler. Il aurait pu commencer par lui redonner le langage, la parole, non. Mais d'abord, il doit être dans les oreilles. Ouvre-toi. Donc l'écoute. Enfin, je ne suis pas théologien. Ça, c'est ma manière à moi de vivre les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada